Un immense exploit au bout d'une folle soirée. A l'image de la saison historique que vient de vivre le stade brestois. Les joueurs d'Eric Roy se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en Ligue des champions. Les Bretons ont décroché la troisième place du classement, derrière le PSG et Monaco, grâce à leur victoire sur la pelouse de Toulouse 0 à 3. Un succès acquis grâce à une frappe somptueuse de Madi Kamara. Un Kefran inattendu de Jordan à ma vie, prêté par l'OM, qui n'avait joué qu'une seule minute cette saison la semaine passée contre Reims et un but de Kenilala. Brest a doublé sur le fil le LOSC. Qui a perdu gros en étant tenu en échec à domicile face à Nice 2 à 2. Après avoir mené 2 à 1 à un quart d'heure de la fin grâce à une tête rageuse de Benjamin André, les Lillois se sont fait rejoindre dans le temps additionnel sur un but de Jordan l'autombe à 90 plus 3. Qui a donc fait le bonheur des Brestois. L'OL a également réussi l'une des belles opérations de la soirée. Les Ghosn ont arraché une précieuse victoire contre Strasbourg 2 à 1. Grâce à un pénalty d'Alexandre Lacazette au bout du Money Time 90 plus 6. Un succès qui permet aux Lyonnais de terminer 6e et d'être assurés de disputer la prochaine Ligue Europa grâce à leur qualification en finale de la Coupe de France contre le PSG. Accroché à domicile contre Montpellier 2 à 2, après avoir mené 2 à 0 en première période, Lance termine à la 7e place du classement et disputera la prochaine conférence Ligue en raison. Là encore, de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l'OL. En revanche, l'OM ne sera pas européen en 2024 à 2025. Les Marseillais échouent à la 8e place du classement malgré leur victoire au Havre 1 à 2.